Bonjour Hamza, Fatima Charref bonjour et bien sûr la nouvelle la plus fraîche qui concerne le Mouloudia d'Alger, le MCA champion d'Algérie. Tout à fait champion d'Algérie pour la huitième fois 200 histoires après les consécrations de 1972, 1975, 1976, 1978, 79, 1999 et enfin 2010, un huitième titre remporté après avoir battu hier vendredi l'USM Algérie lors du derby algérois. Un but à zéro grâce à une réalisation signée l'ivoirien Mohamed Zougrana à la 23ème minute de jeu. Une consécration aussi après le résultat de l'autre match ayant opposé le CS Konstantin au Chebeb Riyadi de Belouisdé d'un but partout. Il y avait tout d'abord le message de félicitation du président de la république Abdelmajid Taboun et aussi les scènes de l'IS dans les différents quartiers de la capitale célébrant cette consécration notamment les fiefs du club dans la capitale. Cyclisme à présent Hamza et coup d'envoi de la 7ème étape aujourd'hui du tour d'Algérie cycliste. Tout à fait avec la 7ème étape prévue aujourd'hui. Elle débutera dans quelques heures. On a en direct avec nous Bonjour Hamza, bonjour Fafema. La 7ème étape du tour d'Algérie qui débutera aujourd'hui à 11h. La caravane du tour se dirigera vers la ville des ponts suspendus. Konstantin avec l'étape Sétif Konstantin longue de 129 km qui sera une étape plate. Donc une étape pour les sprinters comme Nassim Saidi, Hamza Yassine et Yusuf El-Bigi. Surtout Nassim Saidi qui est à 30 secondes du maillot jaune au classement général. Maren Agos également le Mauritien Christophe Rougier. Les Algériens n'ont pas le choix aujourd'hui s'ils veulent récupérer le maillot jaune. Il y aura trois points chauds, deux sprints intermédiaires et un col de deuxième catégorie sur une distance de 2 km. Pour récupérer le maillot jaune, les Algériens vont devoir travailler ensemble. Ensemble les six équipes, les bloquer, les attaquer, les érythréens et les faire ralentir au maximum et se sacrifier pour un seul couveur qui ira au finish prendre le maillot jaune. Sur cette septième étape, on écoute le directeur sportif de la formation de Madal Pro Cycling Team, Hadjbouzik. On a encore quatre étapes à gérer. On a encore une chance de gagner dans quatre étapes, plus les deux compris. Cette étape, oui, elle est courte mais difficile par rapport à aujourd'hui. Il y a un col à Constantine. Bon, les athlètes, nos athlètes, ils connaissent très bien. On a une chance demain pour augmenter au général. On va essayer de dépasser les érythériens. Mais si la finale est un sprint, donc on va tout donner pour gagner le sprint, comme aujourd'hui. Tout donner pour remporter l'étape d'aujourd'hui, cette septième étape entre Sétif et Constantine. Le coup d'envoi sera donné, je rappelle, à 11h à partir de l'APC de Sétif Hamza. Hier, je rappelle, la sixième étape la plus longue de ce tour d'Algérie entre Bouhira et Sétif a été remportée par Yatine Hamza avec un chrono de 4h15, 25 secondes au sprint final. Deuxième, Youssef El-Ghigui. Troisième, Nassim Saïdi. Lors de cette course, on a existé une domination érythréenne depuis le premier col de la course jusqu'à la fin, ce qui a permis à l'érythréen Meryn Agos de s'emparer du maillot jaune des épaules de l'Algérien Ayub Sreli. On va écouter le nouveau maillot jaune, l'érythréen Meryn Agos. C'est super d'avoir le maillot jaune au bon moment, car c'était difficile de l'avoir dès le début. On attendait les étapes montagneuses. On est cinq dans mon équipe contre plusieurs Algériens. J'avais un retard de neuf secondes au classement général, donc j'avais toujours la possibilité de l'avoir. Mais je pense que maintenant c'est bien, il nous reste quatre étapes et les quatre coéquipiers qui pourront m'aider à garder le maillot jaune, ce qui est notre objectif et nous allons nous battre jusqu'à la fin. On insistera donc aujourd'hui, on aura assisté à une belle course très disputée entre Algériens et Érythréens pour le maillot jaune. Je vous rappelle, coup d'envoi aujourd'hui à 11h à partir de l'APT de Tétis pour la septième étape. Tétis-Constantine sur une distance de 129 km, Hamza. Merci beaucoup, Nostummi Hyacharif. On vous retrouvera tout au long de cette journée pour évoquer la septième étape du Tour d'Algérie de cyclisme 2024. Et on parle à présent de la 26e journée de Ligue 1 de football et de la 27e journée de Ligue 2. La 26e journée de Ligue 1 avec le résultat entre l'ECS-Constantine et le chef Abagardi de Bel-Wizdet. Un but partout, un match très important pour les deux équipes. Pour la deuxième place, l'ECS-Bel-Wizdet qui occupe désormais la seconde place du classement général avec 46 points. Et l'ECS-C qui vient juste derrière, troisième avec 45 points. Pour le bas du tableau, le Moudou Diadoran qui a battu l'entente de Sétif, 4 buts à 1. Le SBN Aknoun a battu Biskra, 2 buts à 1. Les deux formations sont à la 14e position avec 26 points conjointement. Avec 6 points de retard sur la formation de El-Bayad et Khanshila qui totalisent 32 points. El-Bayad qui a fait match nul, un but partout face à la JSK. Magra qui s'est imposé à Souffle, 2 buts à 0. Victoire large, succès de l'ASU-Chilev, 4 buts à 1 face à l'USM-Chanshila. Victoire de Savard en face au Parado Assez, 2 buts à 1. Et enfin, comme on le sait tous, le derby algéro. Ouamou Diad d'Alger, Usma d'Alger qui est revenu au vert et rouge, 1 but à 0. Au classement général, je disais, le CRB Luisa 2e avec 46 points. Suivi du CS Constantine avec 3e position avec 45 points. La 27e journée de la Ligue 2. La Ligue 2, le groupe centre-est. Donc l'enjeu, c'est la relégation. Puisque l'accession, on connaît déjà l'équipe qui évoluera la saison prochaine en Ligue 1, à savoir l'Olympique Aqbou. Pour ce qui est de la relégation, il y aura des matchs très importants. Avec tout d'abord le déplacement de l'USM à Naba pour affronter l'ASA. Déplacement également de Hillel Shloumleïd pour affronter l'ASA. Dans le groupe centre-ouest, c'est toujours le suspense concernant l'accession et la relégation. L'accession, Mostaganem qui compte 5 points d'avance sur l'ERC. Kouba accueillera la formation de Mecheria. Tandis que Kouba ira défier El Khmis pour ce qui est de la relégation. Il y aura le derby de la Mitija entre le Hida de Boufariq et l'ERC L'Agba. Enfin, le Nassou Sende accueillera le rallye de Mascara. On va parler de basketball, Hamza Rahmouni avec les quarts de finale de la Coupe d'Algérie qui ont été disputés hier. Et la qualification de l'USM Alger après avoir battu largement le Hida de Boufariq 81 à 22. GS Cossidaire qui a battu Louis Bakle Basketball 57 à 46. Victoire du MTCTI face à l'US Batna 63 à 44. Et enfin, victoire du Moudia d'Alger face à Hussein Desmarines 69 à 48. Handball et les deux finales de Supercoupes. Deux finales de Supercoupes d'Handball prévues aujourd'hui à la salle Haksha. Première finale concerne les féminines. À 15h, le HBC LBR face au CF Boumedes. Et à 17h, la finale masculine entre l'USA Intouta, champion d'Algérie en titre, face au détenteur de la Coupe d'Algérie, à savoir l'Olympique de Heneuve. Volleyball, on jouera les play-offs aujourd'hui. Avec la 7ème journée et la rencontre au sommet qui opposera le MBB Jaya au Moudia d'Alger. Ce sera à 11h à Shilef. Hier, le Moudia d'Alger avait battu le NR Shilef 3-7 à 0. Également le MBB Jaya qui s'est imposé sur le même score 3-7 à 0 face au NC Béjaya. On va parler d'athlétisme avec l'actualité, avec le meeting d'Oran, ainsi que le championnat du monde de para-athlétisme. Tout d'abord avec le meeting national d'Oran prévu. Aujourd'hui, le coup d'envoi a déjà été donné il y a quelques 25 minutes. Et Malik Louahla nous en parle. Un meeting qui sera organisé par la Ligue Goranès d'athlétisme sur l'excellente piste du stade principal du complexe olympique. Miloud Hedfi au programme 12 courses et 6 concours où il y aura notamment du 1500 m ainsi que du 400 m avec la participation du Mouloudien Abdel Nour Benjema qui a été médaillé de bronze lors des Jeux Méditerranéens sur cette même piste. Et du côté des concours, il y aura la probable entrée de Hadil Herzig, la championne d'Algérie du 100 hauteurs féminin. Cet événement fera office de répétition générale avant le meeting international Sonnel Gassdoran qui est prévu le 1er juin prochain. Et toujours avec l'athlétisme et le championnat du monde. Para-athlétisme qui se déroule à Kobe au Japon. La seconde journée qui s'est disputée hier. Plus de détails avec Malik Louahla. Une première journée qui a vu l'Algérienne Mounia Ghasmi a occupé la 7ème place du concours du lancé du club de la catégorie des F32 avec une performance de 21 mètres et 48 centimètres dans un concours remporté par la brésilienne Elena Oliveira qui a signé un nouveau record des championnats avec 26 mètres et 66 centimètres. Le programme des Algériens de ce samedi verra l'entrée en finale de la championne du monde en titre du lancé du disque de la catégorie des F57 à savoir Nessima Saifi et qui sera également accompagnée de Safi Ejlel. Et ça sera à 2h du matin, heure algérienne. L'occasion peut-être d'ouvrir le compteur médaille pour l'Algérie. Il y aura également la finale du lancé du club masculin de la catégorie des F32 avec la participation d'un trio d'Algériens composé de L'Houari Bahlaz, de Walid Farha, ainsi que d'Ahmad Mehidab. Et ça sera à partir de 10h du matin, heure algérienne. Par ailleurs, il y aura aussi le premier tour du 400 mètres masculin de la catégorie des T36 avec la participation de Faharddin Teladja. Voilà donc, Fatima, l'essentiel de l'actualité sportive de ce samedi. Merci beaucoup, Hamza Rahmouni. Vous avez un match à commenter cet après-midi ? Oui. Dans Sport sur la 3 ? Ce sera lequel ? Boufariq, Ersel Agba. A quelle heure ? A partir de 15h. Rendez-vous pour tous les auditeurs afin de vous suivre en direct dans Sport sur la 3. Merci beaucoup. Bonne journée, Hamza Rahmouni. Il est 8h bientôt, 28 minutes, Cyril Géchanne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada